Ce fut une très grande joie que je vous informe que Guns est de niveau 40 cette fois-ci. Que dire d'un truc qui a l'air complètement génial ? Ça m'en a fallu des heures, des heures pour l'entraîner. Et bien salut tout le monde, c'est Tuto Réflé, mais aujourd'hui on se retrouve avec Clano et Rose. L'épisode là où c'est la joie, et là aussi je vais faire un petit hors-sujet. Je vais parler des personnages auxquels je déteste le plus, les personnages féminins, des dessins animés. Donc, c'est parti pour le petit hors-sujet. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, par laquelle je vais pouvoir commencer ? Je vais commencer par Nina Einstein de chez Code Geass. Bah oui, vous avez Code Geass, l'un des meilleurs animés de tous les temps. Franchement, l'anime est vraiment génial. De bonnes grappises, les scénarios totalement bien foutus. Alors, oui. Il a même reçu l'un des meilleurs animés de tous les temps. Un des meilleurs personnages de tous les temps. Et un des meilleurs musiques de tous les temps. Mais, est-ce qu'il a obtenu l'un des personnages le plus détestable de tous les temps ? Enfin, il n'a pas vraiment aucune... Enfin, oui, oui, enfin, un seul. Il n'a Einstein. C'est quoi le problème de cet personnage, je vous jure ? Eh bien, le problème, c'est qu'elle est chiant. Elle est complètement folle. Et en plus, que le fait qu'elle soit vide, nope. Que le fait qu'elle soit chiante, oui ! Elle est complètement chiante. À propos que le fait que... 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 Que Zero a tué... Que vous croyez que Zero l'a tué ? Enfin, oui, elle a tué, quand même. Mais, en plus, ça l'a rendu folle. Complètement folle. Bon. Passons à un autre personnage auquel je détestus. Enfin... Non, enfin, avant, je dois parler un peu plus de Nina Einstein. Nina Einstein, eh bien, en fait, elle faisait partie du britannique, d'après ce que je... Je l'ai déjà compris. Et... Ouais, mais... C'est un personnage des personnages féminins les plus chiantes. Et... Je vous jure, cet personnage est complètement folle, quoi ! Bon. Maintenant, ceci dit, je vais passer à un autre personnage auquel je détestus. Dans tous les personnages féminins. Attends que je réfléchisse. Qu'est-ce qui... Euh... 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 Bah, en fait, je sais pas. C'est quoi le prononciation de Nina que je détestus de plus ? Ah oui ! Terra dans Antithetons Go ! Alors, à la base, Terra, c'est une... C'est quelqu'un de très amical. Enfin, dans la version originale, Mais dans cette version, et bah... Dans la version originale de Antithetons Go ! Et bah, est-ce que, change-la pour... Pour... Pour trouver... Bah... Des trucs très spéciales, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, contrairement à Terra, c'est celle de la version Origine. Terra, c'est une véritable... C'est une véritable manipulatrice, en fait. Elle manipule, change-la, alors que... Ah, Origine ! Change-la, et Terra sont de très bonnes amies, Ou pas même dans un couple ! Malheureusement, c'est très mal fini, malheureusement. Et bah, dans cette série, c'est à peu près... C'est encore pire, en fait. Dans Terra, dans Antithetons Go, c'est en fait... Une... Enfoirée manipulatrice, en fait. Elle déteste, genre, jamais, genre, vraiment ! C'est franchement... Je... Je la déteste, vraiment, hein. Encore plus que Nina Ashtine, quoi. Passons à la troisième top, nous voyons voir... Alors... Oui, Keaton. Pas celle de Tittatus Go, cette fois-ci, mais celle de la version Origine. Vous aimez Tittatus l'origine ? Moi aussi ! Est-ce que vous aimez Keaton ? Moi non plus ! Parce que, croyez-le ou non, c'est une... C'est juste une petite bricatée ! Ah ! Non mais je vous jure, quoi ! En plus, elle voulait se mettre en couple avec... Romine, en plus, c'est toute sale manipulatrice aussi ! Mais ce qui est le pire, c'est que c'est qu'une scène et qu'une sale tourigatée méchante ! Ah ! Je vous jure que ce n'est en plus... Et l'homme... Et... Et merci Starfire de lui donner une bonne leçon à Keaton, franchement. Merci Starfire de la version originale. Merci. Bon, le deuxième top. Voyons voir... Starfire ! Non, pas Starfire de chez Origine. Starfire de chez version Tittatus Go ! Que dire de cet personnage ? Que le fait qu'elle soit débile ? Non. Que le fait que c'est une... C'est une sale conne ? Oui ! Non mais franchement, contrairement à la version Starfire originale, elle n'est même pas touchante, elle est juste stupide ou quoi que ce soit. Ah bon, je l'aimais, mais là... Après, en ayant vu ces quelques épisodes dans Garçon contre fille, ou devrais-je dire imbécile contre sexisme, ou bien encore Opération Escoodude, qui n'est même pas du tout Opération Escoodude, c'est juste du foutage de gueule, en fait. Et le problème de Starfire, c'est que le fait que non seulement elle est débile, mais en plus de ça, c'est une connasse, en fait. Elle est méchante, en fait. Je veux dire, si tu l'as déplié, si tu fais quoi que ce soit qui la déplaise, elle se met à péter un câble, quoi que ce soit, mais c'est franchement une sale conne, chieuse, quoi que ce soit. Oui, je sais, je suis de mauvaise foi, mais si... si elle se met à rendre compte, quoi que ce soit, mais j'aurais pu l'accepter, mais la rendre malheureusement, non. Je veux dire, dans la version originale, c'est touchant. Ouais, bon, elle a des moments où... Elle n'avait pas de moindre moment où elle est chiant, si tu es gentil, elle est certes maladroite, certes, mais elle, au moins, elle est tout aussi attachante que la version Tita Tengo. Oui, certes, on change là, Cyborg, Ravin, Robil, ils ne sont même pas vus, mais si... c'est encore... mais si, moi, je considère Staphaer comme encore pire, c'est parce que normalement, Staphaer, c'est une gentille alien avec... à des moments touchants avec elle, et bien, non. C'est en fait tout ça, et en plus, c'est nous, en plus, et en plus, comme je l'ai dit, l'un des pires pour moi, c'est garçon-fille, pourquoi ? Et bien, elle l'ose dire qu'on a beaucoup plus de force que vous, qu'on a de la vitesse que vous. C'est inférieur, sauf que... Tu as des super pouvoirs du conne ! Et donc, non, ça compte pas. Oui, les filles sont meilleures que les garçons, mais qu'elle fait qu'elle soit meilleure que les garçons alors qu'il y a des super pouvoirs, alors là, c'est stupide ! Et non, les filles, il y a souvent les filles, et il y a des garçons qui sont meilleures que les filles. Il y a des ou les filles sont meilleures que les garçons ? Mais non ! Et vous voulez savoir le pire, c'est que c'est de féminisme. Je suis désolé, mais ça, c'est du putain de féminisme. Starfire, c'est qu'une féminisme. C'est tout. Et enfin, la dernière place, c'est... Chibi Moon dans Céline Moon. Chibi ou ça ? Kamei en français. Que dire de cette personne ? Je la... Alors, d'après ce que je comprends, et bien c'est la fille de Céline Moon, celle du futur. Alors, c'est quoi le problème de cette personne ? Et bien, je vais vous répondre, c'est quoi le problème de cette personne ? C'est qu'une seule gamine ! Lors de la deuxième saison, elle était insupportable. Ouais. Lors de la troisième saison, elle est en toujours aussi insupportable. Mais le pire, c'est que dans la saison 4 de Céline Moon, Chibi ou ça ? Elle est le centre du personnage. Pourquoi toi et à l'imé jeune, de l'animation ? Pourquoi tu fais ça ? C'est un pire personnage que j'ai déjà vu tout au point de vue. Pourquoi ? C'est le pire des personnages de Péminin. Et vous voulez savoir le pire, c'est que non seulement c'est le centre du personnage, mais le pire, c'est que ils ont rendu des guerrières de l'anouton aussi inutiles. Pourquoi ? Elle ne méritaient pas. Je veux dire que c'est leur vidéo, ça aurait beaucoup plus de mérite qu'elle. Elle est mignonne, elle est attachante, elle est... Elle est tout aussi attention des guerres. Et en plus, c'est à cause d'elle. Mais le pire, c'est que tout le monde s'en fiche. Il fait du genre... Ouais, non, c'est pas grave. Comme si ce sont des putains de bisounours. J'ai l'impression d'être comme... Je sais pas moi... Caillou ! Vous savez, le genre de carton chauve qui est chiant, mais pourtant, il se fasse jamais enculé par les autres. Et bah, c'est à peu près la même chose. Non, sérieusement. La saison 4 n'est pas mauvaise, certes. Mais qu'est-ce que j'aime... Je... Je... Ça m'a fait vraiment la peine que le fait que... Les guerrières de la lune sera tout aussi plat, en fait. Ça m'a... Non, franchement. Heureusement que dans Célormund Cristal, et bah, ils ont rendu les guerrières de la lune... Euh... Vivante, en fait. Parce que... Non, comme... C'est pour ça que je trouve pas que Célormund était mieux avant, en fait. Mais c'est là, Jibiusa. C'est franchement la pire, non. Non, sérieusement. À la fin de la quatrième saison de Célormund, de Célormund, à la fin, ça aurait pu être ça. Tout est ta faute. Essaye ! Essaye ! C'est ta faute ! C'est ta faute ! C'est pas vrai ! C'est pas ma faute ! C'est ta faute ! Je suis désolé, mais... J'ai été de mauvaise poisse, certes. Mais... S'il y aurait un peu plus de développement, comme la préparée, je sais pas, moi, la version originale de The Titans, voire même encore d'autres personnages... Asuna dans son title line. Mais bah... Je suis désolé, mais là... Il a fallu que j'en parle. Par cela, ça me casse les pieds, hein. Ça m'a vraiment énervé, quand même. Bon, enfin, bref. Continuons sur le jeu. Alors... De quoi on parlait de ce jeu ? Vous vous souvenez des petits trucs dont j'ai débloqué, donc je sais pas à quoi ça sert ? Et bah, en fait, il voulait parler de ça. Les attaques ultimes de chaque personnage. Et Clona, et bah, elle en a eu aussi. La classe, hein. Ce qui rend le jeu différent. Non, 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 en fait, ce qui rend les personnages différents. Non, mais je veux dire, Shibiusa, elle, elle est vraiment une sale conne, une bruit gâtée et une sale gamine, en fait. Mais par contre, Gus, lui, au moins... Ah, bah... Non, 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 en fait, en fait, elle est encore pire que... Elle est encore pire que... Je sais pas, moi, que Caillou, parce que lui, au moins, ce n'est qu'un petit gamin, mais qui apprend des choses. Alors... Enfin, d'accord, j'exagère. Elle apprend des choses. Caillou apprend des choses. Mais Shibiusa, ce n'est... Certes, ok, d'accord, ce n'est qu'une... Ce n'est qu'une enfant, elle est trop jeune. Mais quand même, si... Si le reste... S'il était un... S'il faisait un peu plus attention comme... Je sais pas, moi... Raven ou Sapphire dans la petite tête d'origine, ça pourrait m'arranger. Oh là, putain, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Je sais pas ce que c'est, mais... Mais... J'ai une petite question. Pourquoi il n'y avait pas de timer, en fait ? Bon. Ça va, les gars. Je suis calme. Eh merde, j'ai oublié de se garder. Sous-titrage Société Radio. C'est parti. C'est parti. et voilà quoi oh non on arrive trop tard c'est pas qu'on arrive trop tard non monsieur chat et jockey je voulais oh putain non oh non non enfin d'aujourd'hui où l'enflure je vous jure qu'il va repayer ça oh non non alors là tu vas recevoir la colère de tutu non mais ce que j'ai oublié de vous dire avec une vidéo ça c'est qu'en fait elle a pégane vers dès la première épisode mais à la fin de l'épisode elle ne dit même pas à ses guerrières de l'année qu'elle a c'est un truc auquel j'aurais dû dire je sais que je suis chiant mais elle n'aimait même pas mieux c'est pour ça je l'ai mis du genre c'est ta faute c'est ta faute c'est bio ça c'est la pire oh mon dieu c'est qui même ça il n'a aucun effet sur lui et voilà il change de forme allez changeons de personnage parce que là ouais il se met à le guérir on 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 Sous-titrage ST' 501 Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh ! Yes ! Ça, c'était une victoire ! Sous-titrage ST' 501 Tant mieux ! C'était un parfait connard, mec ! Je vais d'abord vendre quelque chose qui sert à rien ! Hein ? Oh ! On va aussi dans l'espace ? Hein ? On va sur la lune ? Oh mon dieu ! Oula ! Oh ben ! Oula ! Oh là là ! On est sur ! Non ! On est sur la lune ! Bon ben ! Je sens que ça va être bientôt la finale ! Non ! Non ! Je pense que ça doit être à la confrontation finale ! Il n'est pas à la fin du niveau ! Il n'y en a pas du niveau ! Cette musique est magnifique ! Cette musique est magnifique ! Mais par contre le niveau, ça va être du cauchemar ! Bon ben ! Bon ben ! C'était l'épisode de Clone Wars ! J'espère que ça vous aura plu ! Et qu'est-ce que j'ai fait chier à chercher les personnages ou que je t'ai peut-être le plus pour les personnages ? Et pour les personnages, bah ce que là, bah... Je vais voir ce que je peux faire ! Et si c'est à vous que ça a plu, et bah... Ciao, ciao ! Non, sérieux, quoi ! Ça m'a fait chier à... Chez les bioux ! Ça, je te hais ! Je te hais !